18h à l'écran de l'actualité CRTV, ici toute l'info, bonsoir, bienvenue chez nous les artistes, ou ce soir, j'ai le plaisir d'inviter mes invités qui ont le bonheur de venir partager, répondre à deux ou trois questions d'actualité chez nous. Vous savez, demain, dimanche, comme tous les deuxièmes, premiers dimanches du mois de mars, journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants, et ça tombe bien puisqu'on en parle aujourd'hui. Nous prendrons précisément l'angle du dessin animé, du film et de l'animation pour parler de l'influence que la télévision et la radio ont sur ces enfants, justement. Et influence culturelle, parlons-en. En relation internationale, cela s'appelle du soft power. Et précisément, nous avons invité ce soir Serge Pout, il est journaliste. Nous avons également invité Hervé Noutra, il est dessinateur, il est extracteur, graphiste et, s'il vous plaît, enseignant aussi, qui est l'un des porteurs, qui est le porteur du projet Boa BD Festival. Il nous aura une compréhension éclairée de l'impact que le dessin animé est. Et pourquoi pas le film d'animation en sur nos enfants. Nous aurons également Jean-Junior Tioken Toko, il est un art-trepreneur, écoutez bien l'expression art-trepreneur, promoteur du projet Legend Art. Il nous parlera également de ce dont il a parlé ces derniers temps sur la Cannes 2021. Il aura été l'un des Camerounais qui ont célébré les légendes du Cameroun, sur la toile et ailleurs à la télévision. Bonsoir Serge Pout. Bonsoir. Un sujet comme celui-là, la télévision, la radio, telle qu'elles peuvent influencer la jeunesse, les enfants, ça doit vous parler au premier degré. Oui, mais écoutez, chaque être humain a le privilège d'être enfant. On commence, il y en a qui ne dépassent pas cette tranche d'âge-là, mais pour ceux qui, comme moi, sont venus au monde au moment où la radio, et pas encore la télé, et donc étaient là pour la reliance sociale, et bien on écoutait la radio. On écoutait, si je veux vous dire, quelles étaient les grandes images, les parents avaient le post-transistor qu'on transportait comme ça, et donc on avait, on se mirait à travers ça. Donc la radio et la télévision ont toujours été les miroirs des sociétés, peut-être pas pour les enfants au départ. C'est pour ça que c'est bien que vous ayez un dessinateur qui est là, parce que c'est pas le premier contact que l'enfant a. Ça a changé peut-être aujourd'hui avec le smartphone, mais c'était d'abord le dessin. C'était le dessin, c'était l'image, c'était l'enfant qui était curieux, et pour ça, on passait par les bandes dessinées, et donc les illustrations, et l'illustration s'est transportée sur le petit écran, et sur le grand écran, après, à travers les dessins animés, les films d'illustration et bien d'autres choses. Donc, dans le processus de socialisation, en lien avec les masses médias, donc il y a un grand rôle joué par la radio et la télé. Et souvenez-vous, peut-être que ce n'est plus très présent aujourd'hui, mais nous, quand on était enfant, il y avait des émissions destinées aux enfants. Donc, il y a des gens qui avaient le talent, le don de parler à la radio, enfin, de pouvoir jouer plusieurs rôles, faire le jeu de rôle, et parler à destination des enfants. Ça existait pour la radio, la télé également ailleurs, plus qu'ici, mais aussi ici, il y a eu des dames à la télévision nationale, comme à la télévision nationale, qui ont présenté des émissions qui avaient possibles l'enfance. Est-ce qu'on a suffisamment interrogé la manière dont les enfants apprécient ? Bon, c'était encore la logique directive de la radio qui s'adresse, mais qui n'est pas toujours, qui ne se développe pas, qui ne se déploie pas à partir du ressenti, à partir de ce que disent les autres, mais aujourd'hui, de plus en plus, avec les médias, les nouveaux médias, l'interactivité est au centre même de la relation, et ça rentre aujourd'hui comme, ça s'impose aujourd'hui comme une nécessité dans les médias classiques, la radio et la télévision, il faut travailler à partir de ce que l'autre pense, il faut concevoir des grilles de programme qui tiennent compte des attentes qui sont largement exprimées par les publics. La radio et la télévision, comment peuvent-elles influencer l'enfance, l'enfant, et il s'agit bien de Soft Power, Hervé Nuchara, bonsoir, vous êtes, il y a le promoteur de Mboa BD Festival, mais vous êtes surtout cet enseignant qui est à l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel et de la CERTI, développé les talents de dessinateurs et surtout de films d'animation, il nous semble que ces deux arts-là sont précisément à destination des enfants, et pas seulement. Je dirais que le premier challenge que nous avons eu au moment du lancement de ces filières à l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel, c'était de redonner en fait aux concepteurs, aux illustrateurs, aux dessinateurs et surtout à ceux qui ont envie de raconter des histoires, de leur donner la possibilité en fait de puiser dans le patrimoine actuel pour pouvoir donner aux jeunes, à la jeune génération des informations, des concepts, des notions, on va dire quoi, des valeurs, transmettre ces valeurs-là à travers des programmes, à travers des émissions, à travers de l'illustration. Et le contenu en fait de la formation s'articule justement autour de plusieurs aspects. On a au départ du travail fait autour de l'appropriation d'une histoire avec un scénario, ensuite on fait le découpage, on structure l'histoire pour pouvoir ressortir des personnages qui très souvent sont puisés dans l'univers de chez nous et ces histoires sont transmises sous forme de bandes dessinées en premier et après le travail de la bande dessinée, on décline progressivement le projet vers le film et l'animation. Nous sommes actuellement au niveau de l'école en pleine présoutenance où on évalue justement le travail de ces apprenants-là qui pour cette année par exemple ont axé leur travail sur les héros du sport au Cameroun, on va dire les icônes du sport. Et c'est un travail qui pour nous était primordial parce que la personne qui a été choisie pour être le porte-étendard en fait de la promotion de cette année, c'est M. Alain Bellibi. Et en termes de talent, on n'a pas de meilleur talent dans le domaine du journalisme, pour nous c'était donc aussi un bon prétexte de choisir un autre domaine, celui du sport, et de prendre des talents du sport et en faire des sujets d'analyse pour les enfants pour que plus tard, ça devienne peut-être des éléments de valeur, de repère pour la jeune génération et qu'ils puissent se projeter à partir de là. Alain Bellibi qui est un repère pour nous, journalistes, Alain Bellibi, qui attache un prix fort à la conservation du patrimoine et notamment l'histoire. Et puisque je parle d'histoire, il y a un jeune Camerounais qui s'appelle Jean Junior Dioken Itoko, il est entrepreneur, il est ingénieur en robotique, promoteur de Legend Arts, il a eu à cœur de mettre en avant l'histoire de Samba, Martin Paul Samba, et la petite histoire autour de ce qui semble être une légende, le mouchoir de Samba. Mais avant, allons découvrir le produit de quelqu'un qui vous a été familier, il s'appelle Emmanuel Bédé, ancien directeur délégué de l'IACPA, auteur, en fait, concepteur et à l'écriture de ce qui va suivre, Martin Paul Samba, au-delà de la légende, avec ses émotions et surtout ses dessins. Regardez. Sous-titrage ST' 501 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 Samba Samba Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Samba 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 et devenir autre. Il y a une construction de la domination à travers les récits. Lisez Achille Bembé et lisez d'autres, notamment dans la critique La Raison nègre, où il vous démontre à la suite d'autres penseurs que l'Occident a créé la fiction nègre, la fiction pour qu'il y ait une représentation à partir de l'Occident, de ce que sont les autres et la mission civilisatrice occidentale pour justifier. Vous avez une panoplie d'ouvrages, de romans et de publications sorties qui nous ont nous-mêmes affectés quand on a lu Obélix et Astérix c'est bâti sur un mensonge mais des mensonges assumés toutes les grandes civilisations ont construit sur le mensonge fictionnel Vous parliez tout à l'heure de la fiction dans les docu-fiction, c'est très important de le dire Beaucoup ont bâti l'histoire du patriotisme américain, israélien et partout à partir d'une fiction qui n'a rien à voir avec la réalité mais qui affirme une fierté C'est important pour nous comme Tadiop le disait dans Nationale d'Agriculture et bien d'autres ouvrages nous avons le devoir de nous raconter se raconter c'est dire ce qu'on est mais aussi c'est pouvoir bâtir une fierté et avancer nous on s'est calqué sur les autres et vous voyez il disait tout à l'heure que ces récits sur Martin Paul Samba et bien d'autres ça commence à disparaître mais pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de soutien de raconteurs il y a des raconteurs oui il y en a mais maintenant la machine de fabrication du récit n'existe pas donc nous on a lu Zembla Hakim Black Lerock et tous les auteurs de dessins animés on les a lus dans les années 80 70-80 et autres auteurs mais c'était l'histoire des autres quand on lisait Zembla le noir s'appelait Yéyé et Yéyé c'est une caricature du noir le noir c'est la caricature quand vous lisez Gérard Évillé avec son fameux SOS S.A.S le noir c'est l'homosexuel qui subit c'est à dire qu'en fait il est toujours subalterne voilà donc il y a des récits il y a une bataille il faut comprendre que les récits sont importants je voulais dire autre chose au sujet de Martin Paul Samba il faut quand même qu'on le sache l'histoire de Martin Paul Samba ne peut pas être comprise si elle n'est pas mise en contexte nous reviendrons là dessus dans le zapping de l'histoire tout à l'heure Serge Pout en revanche dans l'actualité cette semaine vous avez entendu parler de SIPCA qui est le centre international à promotion et de conservation du patrimoine avec un nom phare Fabiola Ecot-Aissi qui a invité quelqu'un que vous connaissez Joseph Francis Soumenier le père le concepteur même de la grande statue du monde la statue de la nouvelle liberté à Douala au carré au renvoi des idos et bien sens essence diversité patrimoine culturel il faut reconstruire et reconfronter les mémoires pour le développement du Cameroun c'était le thème d'un événement qui s'est tenu mercredi organisé par le musée national trois panélistes étaient sur la table au rang desquels Fabiola Ecot-Aissi directrice du patrimoine du SIPCA qui ont entretenu des participants sur la nécessité de préserver et vivre l'héritage culturel légué par nos aïeux mais avant vous avez également entendu et peut-être cela ne vous a pas échappé André-Marie Tala était en train de tourner à Mayotte dans l'océan indien c'est la deuxième fois qu'il y était ce qui a d'intéressant c'est qu'il a là écrit une partition assez spéciale de sa carrière il a chanté je vais Zayaoundé c'est pas des moindres c'est pas un petit événement d'autant plus que le texte de cette chanson figure dans les livres qui ont été au programme de l'école scolaire on va dire de l'école française vous nous racontons cette histoire où il a été en concert dans les écoles suivez ils n'ont que 10 ans mais applaudissent cette école de 72 ans les enfants du collège l'abattoir de Mayotte ont maîtrisé les textes d'André-Marie Tala au point où la classe de son s'est transformée en concert il y a eu une recherche sur sa biographie sur sa discographie sur sa vie et ils ont écouté son histoire nourrit l'espoir être handicapé ce n'est pas être incapable le fait de leur parler de ma vie comment j'ai fait pour m'en sortir le but était de les impliquer pour que l'échec scolaire ne se passe pas avec ceux qui m'ont suivi attentivement j'ai aimé surtout chamalé et je vais à Yaoundé Yaoundé est loin à 4152 km de Mayotte mais très proche de l'école française je vais à Yaoundé tube sorti en 1969 les éditions pochées l'ont inclus dans les livres scolaires français de 5e en 1985 puis de Terminal en 2008 30 ans plus tôt en 1978 la mairie de Paris lui décernait le prix de la jeune son son francophone 8 ans après une carrière débutée en 1966 cette même année-là à l'occasion d'une tournée officielle du président Amadouaï Dio Abafoussane Radio Cameroun organise une émission publique à laquelle des jeunes musiciens de la ville sont invités à chanter un an juste après avoir perdu la vie en revanche c'est qu'André-Marie Tala n'a jamais perdu c'est cette passion partager sa musique avec la jeunesse toujours dans la liesse Jeunesse et liesse André-Marie Tala ce n'est pas un hasard Serge Prout qui se retrouve toujours au milieu des jeunes aujourd'hui nous anticipons nous commençons à célébrer la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants et c'est un an André-Marie Tala que nous voyons au milieu de la jeunesse ce n'est pas un hasard il avait 16 ans à l'époque lorsque la voiture est maîtrise de la radio on est en 65 organisant un concours mais avec les radios notamment RFI et Manoudi Bango était là avec Francis Bébé c'est comme ça qu'il est repéré c'est toujours une histoire de la radio avec la télé avec les enfants Tala André-Marie c'est un monument ce n'est pas un hasard qu'il soit à Mayotte à son âge il est une huile Tala est hyper cultivée essayez de négocier 10 minutes avec lui vous ferez à la limite 3 heures à l'écouter sans arrêt oui absolument donc il est cultivé culture générale s'entend maintenant au niveau des paroles il n'y a aucune de ses chansons qui n'est un texte fort un texte qui est porteur de messages c'est pour ça que André tient son rôle de manière très importante je regrette seulement qu'on ne l'ait pas utilisé dans les campagnes pour sensibiliser à la santé de la vue parce que lui il est un non-voyant aujourd'hui il n'est pas de naissance il est devenu mais il est quelqu'un qui a une influence il est un compositeur dont les oeuvres sont des oeuvres d'impact et c'est important qu'il vienne passer ses messages jamais on a trouvé une on va dire quoi un message lassif ou immoral dans ses chansons c'est quelqu'un qui peut s'adresser à un enfant un nouveau-né comme à un vieillard qui a son couchant donc il a le verbe qui est justement assez édifiant mais la musique aussi et mon dieu qu'il pourra le verbe pour le conseil également notamment ce qu'il a fait à Mayotte cette semaine c'était expliquer aux enfants que vivre avec un handicap n'est pas être incapable ce n'est pas être incapable il a tenu à le dire en culture nous le disons tout à l'heure il faut préserver notre patrimoine culturel urbain symbole de nos villes il y a un trait d'union entre culture et développement c'est l'ambition c'est l'ambition des rencontres création et patrimoine du SIPCA le centre international pour le patrimoine culturel et artistique a reçu à Yaoundé ce mercredi l'auteur du monument de la nouvelle liberté de Douala Joseph Francis Soumenier mais avant avant que nous n'en parlions racontons avec le Moran Ngolo ce qui s'est exactement passé et ce qui s'est dit l'univers de l'art plastique monte d'un cran pour laisser place à une nouvelle perception voilà en quelques termes l'essentiel de l'échange sur la création et le patrimoine le développement de cette pensée s'est illustré à travers la dédicace de l'oeuvre de Joseph Francis Soumenier l'artiste a été toujours contemporain de son temps les galeristes et l'histoire de l'art et les historiens de l'art seront toujours là pour faire le tri et le classement des choses donc je pose des arts l'histoire retient que les arts ont été posés la réaction l'histoire retient et que ça devienne un patrimoine veut dire que le public s'en est approprié et qu'on serve quand même bien une manifestation qui suscite l'intérêt de plus d'un c'était pour moi une occasion de voir Maître Souvenier défendre son travail de manière publique aussi bien sur le plan du concept que sur le plan de la démarche de la création au niveau de la présentation et la réaction du public je t'ai vraiment surpris une nouvelle donne qui insuffle un élan de positivité mais aussi de signification considérable au sein du monde de l'art plastique il s'agit bien de quelqu'un que vous connaissez c'est j'ose dire le père inconnu de la très célèbre statue du rond-point d'Eido bon le père pas forcément inconnu mais Boudé à Douala dans les années dures c'était en 416 dans un contexte politique précis il faut le dire c'est le contexte politique qui a fait qu'on frappe de noms qui sont peu amènes donc l'oeuvre qui est faite qu'on dise que c'est le juju voilà donc parce qu'à l'époque les joues politiques étaient très fortes lui s'amènent alors c'est quoi l'art qu'il fait au rond-point c'est l'art de la récupération donc c'est une façon de dire avec un joli jeu de mots hein qu'on peut tirer de l'ordure des ordures ah oui c'est à dire que on va dans les dépôts dans les débarras et lui va vous récupérer ces choses qu'on a jetées et vous fabrique un bon monument de la nouvelle liberté les gens qui ont honné qui l'ont honné n'ont même pas compris qu'il y a un concept derrière la nouvelle liberté qui est dense de signification donc Soumenyé place au rond-point d'Aïdo c'est l'un des plus grands carrefours d'Afrique centrale et donc jusqu'à présent vous voyez les travaux sur le pont du Bourri et dans les alentours n'ont pas touché ce monument de la nouvelle liberté parce que les gens n'ont pas compris il n'est pas question d'aller prendre ailleurs pour mettre ici il est question de partir de ce qu'on jette pour fabriquer du beau il est question de partir des cendres pour fabriquer la nouvelle ville le Douala et lui il l'a fait il a mis son intelligence avec Douala Art le Marie le Douala Mangabe et Didier Chope de regretter mémoire le projet est parti de là-bas et donc lui il a exécuté ce travail bon les artistes souvent ont une longueur d'avance quand ils posent des actes ils sont comme le Christ c'est à dire jamais prophète chez eux vous avez vu les images de Douala Mangabe justement on parlait de Marilyn Douala Mangabe c'est une de ses héritières qui est porteuse du projet Douala Art et peut-être en prenant ces images à l'appui on peut revenir vers vous Legend Arts ce jeune camerounais qui comme vous met en avant des histoires en dessin animé pour mieux promouvoir notre patrimoine quand je parle du patrimoine je pense à l'histoire vous êtes à la base de ce projet de Moabédé festival qui est le flambeau du 9ème art africain je n'ose le dire en tant que festival de dessin et pas seulement de jeux vidéo aussi là dedans il y a des diffuseurs de culture je suis déjà ravi de voir que ce projet qu'ils ont initié est en train de prendre de l'ampleur sur la toile parce que il faut le dire simplement la grosse difficulté que les mouvements et les projets artistiques ont c'est de pouvoir être accompagnés financés et permettre justement la structuration le Moabédé au moment où il démarre avait pour ambition de professionnaliser en fait les acteurs du milieu de la bande dessinée au Cameroun et qui dit bande dessinée dit un métier connecte le cinéma d'animation et le jeu vidéo il faut avouer que beaucoup de personnes ne le savent pas mais la bande dessinée l'illustration et le cinéma d'animation ouvrent en fait de multiples portes à des métiers d'avenir des métiers de futuristes avant-gardistes eux-mêmes et le Moabédé justement s'était positionné dans ce sens-là au moment où on le lance on est dans une mouvance où on est très impliqué dans d'autres projets d'accompagnement de la bande dessinée du dessin de presse parmi lesquels le Fescarie pour lequel vous avez travaillé à l'époque beaucoup travaillé et qui nous a justement permis non seulement de nous rassembler mais de démarrer en fait des initiatives par la suite on a collaboré et participé à des initiatives avec Akomamba la maison d'édition avec l'association Le Collectif Très Noir de Douala Le Collectif A3 dont je suis le président et qui a justement mis sur pied le Moabédé Festival au démarrage de l'initiative on est une dizaine de jeunes on est juste quelques dix jeunes qui ont envie de partager leur ambition de partager leur passion et de rendre cette histoire possible on démarre en fait avec les partenariats comme l'Institut français le ministère de la culture de temps en temps qui nous accompagne un peu et puis on décide de produire de la bande dessinée c'est-à-dire de rédiger nous-mêmes nos scénarii de produire de dessiner d'imprimer de distribuer de diffuser et je peux garantir que ça n'a pas été très facile je crois que j'ai déjà pris pratiquement 20 ans de ma vie à produire à participer à la mise en oeuvre de ce mouvement de la bande dessinée et c'est à peu près il y a 5 ans que beaucoup de personnes ont compris qu'il y avait un potentiel dans cet environnement les jeunes ont pris sur eux maintenant d'intégrer le mouvement de la bande dessinée du festival qui est quand même coûteux ben oui produire une bande dessinée tout seul c'est pour des professionnels c'est une page par semaine donc pour un album de 48 pages vous avez 48 semaines la nouvelle génération est beaucoup plus alerte et va un peu plus vite dans la production de la bande dessinée et puis avec l'apport du numérique on arrive à réaliser des choses beaucoup plus rapidement mais le standard au départ c'était une page par semaine aujourd'hui quand on regarde ce qui est fait à travers internet parce qu'il y a des productions qui se font maintenant sur la toile et qui ont un vécu qui ont une existence qui arrivent à partir de la toile pour devenir maintenant des publications papier on s'est dit qu'on n'a pas perdu notre temps nous gagnons du temps en parlant peut-être pourquoi pas de ces images que nous avons vues en début d'émission le mouchoir de Samba au-delà de la légende un projet auquel a participé Eric Nogmo qui nous assure un précieux soutien à l'édition de cette émission et quelque part il pourrait peut-être nous aider à avoir des images de Clay Hedou Minga et la QR cassée quand j'en parle vous souriez parce que vous connaissez nos propres porteurs de ce projet Clay Hedou auteur, réalisateur du tout premier film d'animation 100% camerounais qui redonne vie à un conte pour enfants et nous insistons aujourd'hui nous célébrons comme demain la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants mais les images qui vont suivre pourraient être celles de Motto Té Nalao l'histoire de Douala Mangabel regardez ces images qui vont arriver Serge Pout c'est important que nous nous intéressions au modèle économique de ce type d'art le jeune Jean Junior Joken Itoko lance un appel à lever de fonds il s'agit du crowdfunding oui c'était financement alternatif c'est qu'il appelle ceux qui ont des moyens à venir soutenir non mais il faut d'abord dire qu'il y a un préalable c'est la crédibilité si vous n'êtes pas crédible s'il n'y a pas de la qualité il ne peut pas avoir l'effet d'entraînement donc le travail qu'il vient d'expliquer tout à l'heure sur comment on a bâti pendant une vingtaine d'années tout ça a permis aux gens de comprendre les règles de comprendre la culture maintenant on souffle sur le monde grâce par exemple aux nouvelles technologies ça permet de toucher le monde entier et de passer un message tout à l'heure je disais que le récit est important à partir du moment où vous venez vers les autres avec un récit qui est nouveau qui est le vôtre et qu'il y a la forme qui suit et qui assure tout un grand projet une demande ou alors une problématique qui est une écharpe qui est balancée alors vous pouvez être donc éligible au financement on se souvient de l'appel à lever de fonds donc l'appel à contribution d'olivier Madiba c'était des sommes qui nous nous faisaient trembler parce que quand on entend ça 100 millions 200 300 millions nous autres qui n'avons pas traversé le siècle le XXème siècle on se dit mais on est mal né quand donc deux ans après il y a mais l'on lève 2 milliards de francs vous vous dites ok alors est-ce qu'ils ne sont pas rentrés dans des sectes assez dangereuses et pourtant non le monde entier est ouvert à ce type de choses pourvu que à partir du local on touche le global mais on touche avec de la forme vous parlez du local qui veut toucher au global dans cette ambition et ça me fait penser à quelque chose qu'en relation internationale on appelle le soft power un élément un instrument un outil d'influence à travers la culture et puisque nous parlons de télévision pour les enfants on se pose la question comment est-ce que ce soft power tricolore pour utiliser l'image du drapeau peut aider à renforcer la promotion de notre image de l'image du pays pas seulement des enfants du pays mais également à l'international nous avons pris là-bas en dessinant le film d'animation mais il y a la musique il y a le cinéma et bien d'autres alors moi je crois qu'il faut prendre commencer à marquer les esprits de l'enfance en fait c'est dans l'enfance qu'on construit en fait les personnalités et nous je me rappelle quand on était plus jeunes à la Ciertivion on regardait un film d'animation qui s'appelait les tortues ninja et on rêvait on rêvait on découvrait surtout un élément très important là-dedans c'est qu'on appelait la pizza on ne savait pas ce que c'était il n'y a rien à voir avec le mintumba non rien du tout et les tortues ninja avaient l'habitude chaque fin de leur série d'aller acheter une pizza ou sortir et projeter une pizza et quand les pizzas sont arrivées au Cameroun on a tous plongé dans les pizzas sans savoir d'où ça venait ce que c'était si c'était en rapport avec notre environnement culturel mais on est devenus des consommateurs de pizzas et la transmission en fait s'est fait très tôt on a commencé à absorber petit à petit à travers la répétition à travers l'appropriation l'identification de l'enfant au personnage du film d'animation on commence à vouloir faire comme ce personnage on a envie de participer on a envie de s'impliquer on a envie de faire les choses comme et à ce niveau se trouve donc tout l'enjeu du film d'animation et de la bande dessinée le jeune que nous avons aujourd'hui quand vous lui parlez qu'est-ce qu'il vous donne comme information en retour c'est ce qu'il voit la télé c'est ce qu'il regarde dans les médias c'est ce qu'il consomme au quotidien à travers son smartphone pour ceux qui en ont ou à travers le smartphone des parents et c'est tellement viral aujourd'hui qu'un enfant peut rester chez lui et il est autant pollué par les images qui arrivent que celui qui a passé un, deux, trois, quatre jours devant la télévision influencer search put comme les mangas japonais l'autre question c'est que cache la notoriété culturelle des mangas et films d'animation on a avant de ce que le Japon soutient activement son soft power cette influence par exemple de Naruto sur les jeunes d'aujourd'hui tous les jeunes au Cameroun ont peut-être l'expression kage qui viennent du Japon oui vous avez des choses à dire à propos j'ai une analyse qui va prendre ça de manière plus globale ça s'appelle la diplomatie économique derrière ça il y a l'intelligence économique et derrière ça il y a la guerre économique nous sommes en pleine guerre économique et les puissants déploient leurs grosses machines pour séduire ils vous vendent leur bien leur goût leur manière d'être mais à travers un certain nombre d'éléments que sont les diffuseurs dont vous parliez tout à l'heure le cinéma la télé les matchs et autres donc quand on va manger pizza mais parce qu'on est séduit par le dessin animé et qui vous le dessin porte sur ses ailes les manières de manger du coup vous oubliez ce que vous êtes parce que c'est un récit les autres vous ont imposé leur récit et derrière le récit leur histoire que cachent les mangas mais simplement ça c'est qu'il y a une idéologie dans la guerre économique et on utilise maintenant comme outil l'intelligence économique on va guetter chez vous on va savoir quelles sont vos habitudes parfois à travers vos engueulades sur le sur facebook et autres on analyse on décrit et puis on se dit voilà ce dont ont besoin les Camerounais on ne vient pas vous libérer on vient vous donner les produits qui correspondent à votre profil vous ne savez pas qu'en insultant votre pays vous êtes en train d'être consommateur de la modernité des autres ça c'est la première des choses que je veux dire la deuxième sur le soft power par exemple le football nous a démontré sur plusieurs tableaux le premier le Cameroun se révèle au monde entier mais de manière éclatante en juin 1998 trois éléments interviennent le chef de l'état se déplace il va saluer il est salué par les dirigeants du monde quand le Cameroun bat l'Argentine révélation explosive ensuite quand Roger Bill a fait ce qu'il a fait au mondial nous avons tous qui avons un peu voyagé goûter à ça ce plaisir là tout le bonheur là le pays de Roger Mila tous ces machins oui ce que c'est le chou de bol est passé par là Manou Di Bango avant lui Manou Di Bango il y a un auteur qui vient de publier un ouvrage on en parlera la semaine prochaine et les semaines qui viennent puisqu'on va faire le remède à Manou le 24 mars le professeur Guy Vellet qui a écrit un ouvrage sur Manou Di Bango comme acteur de la scène internationale sous le prisme de la diplomatie oui mais la culture est un élément qui permet de résoudre ce que parfois la diplomatie classique ne parvient pas à résoudre c'est une nouvelle arme oui mais par la musique par la muse par les mélodies on passe et Manou par son saxophone s'est baladé de pays en pays a véhiculé des messages a été porteur a été même au départ des campagnes internationales grâce à la musique je parle de Manou je parle de bien d'autres je parle de tout fils aujourd'hui la diplomatie n'est plus comme avant il y a des acteurs nouveaux de la diplomatie qu'on fuit sur la scène culturelle c'est pour ça que c'est important qu'on le sache aujourd'hui il ne faut plus avoir une idée fixe sur qui peut représenter on peut jouer sur un certain nombre d'acteurs pour que le label Cameroun soit bien vendu au venu chez nous les artistes ce soir la bande dessinée le film d'animation pour illustrer nous les ondes histoire et patrimoine les enfants à l'école de la télévision et du ouais pourquoi ? parce que ce dimanche comme tous les deuxièmes dimanches du mois de mars le monde célèbre la télévision et la radio en faveur des enfants nous parlons tout à l'heure nous parlions tout à l'heure du soft power la culture comme arme d'influence comment ne pas évoquer les dessins animés le cinéma des américains qui se représentent comme des super héros dans les films dès l'enfance comment ne pas évoquer Walt Disney qui va à la conquête du monde le western qui vient sauver le monde le chinois et plus grave oui c'est le professeur vous savez vous dit ça qui l'a démontré dans un de ses ouvrages le pirate mais vous savez ce que c'est avec les pirates c'est les coupeurs de route comme on en a connu un peu dans la dame hawaï mais les coupeurs de route ça tue ils ont tourné ça des choses fantastiques et donc du coup vous lisez vous dites le cowboy c'est des coupeurs de route c'est à dire c'est des bandits voilà qui vous détrousent qui vous tuent et dans les dessins animés les films c'est des personnages qu'on aime bien et tout le monde parfois parfois se donne le prénom d'un de ses et quand je le dis quand on parle de coupeurs de route on peut aller jusqu'à 10 coupeurs de route de mer en parlant de One Piece et tous les enfants sont en train de sourire en ce moment quand on parle d'Eshiro Oda le père de One Piece ce mangaka dessinateur et scénariste japonais qui est protégé qui depuis l'avènement du Covid a été protégé et je pèse bien mes mots par le gouvernement japonais il fallait sauver le producteur de One Piece c'est dire que ce n'est pas simplement à l'échelle japonaise vous comprenez ce que je veux dire bien sûr il faut avouer que les concepteurs en fait de produits pour les jeunes des produits justement qui marchent deviennent en fait des personnalités dans les pays parce que ce sont eux qui véhiculent et qui portent en fait ces messages l'idéologie la manière de penser la manière de penser la vision tout ce qui est projection passe par leurs produits et ils peuvent s'en servir ce sont des outils de marketing ce sont des outils de propagande même à la limite ce sont des outils de diffusion en fait de contenu sur la toile auprès des jeunes générations et ces personnes à un moment deviennent non seulement des icônes pour leur pays et sont protégés par le pays parce qu'en fait ils portent un message et si on regarde au niveau de la portée financière en fait de ces projets là l'impact financier que les travaux de ces personnes ont au niveau du Japon en termes de produits dérivés en termes de consommation de bandes dessinées jusqu'aux jouets ben oui il y en a de tout toutes les industries en fait c'est une chaîne qui se met en place qui commence à produire des éléments et qui aujourd'hui deviennent de la matière première en fait pour le pays et pour ces états là notre matière première sur CRTV News c'est l'information nous retrouverons tout à l'heure Salisona Tata pour le journal de 19h mais nous vous promettons que tout à l'heure nous parlerons encore du mouchoir de Samba au-delà de la légende et Serge Pout sait combien il est important qu'on s'intéresse à la manière à l'école qui est cachée derrière cette histoire comment Martin Paul Samba est allé à l'école de Blanc nous parlerons pourquoi pas du Ngondo du Mbok du Lakam du Siksa tel qui pourrait être représenté en bande dessinée et quand je le dis je pense à vous Hervé vous pourriez peut-être motiver des projets comme ceux-là nous parlerons de Kiro Games de Olivier Madiba nous parlerons de l'Afrique telle qu'elle peut être vue dans les médias du point de vue de Blake Bassi musicien et auteur-écrivain également Good evening Sari Sona Tafahar Good evening Steve Chega The town of Limbe has a new city mayor Paul Mbole was elected Friday during a council session he replaces lead Andrew Mutanga Mujimba The new mayor has promised to spare no efforts to bring development to the city of Limbe Henry McCulley reports from CRTV Southwest in Boya Paul Mbole has won the race of becoming mayor but now the real challenge has to begin that of meeting the expectations of the population of Limbe Speaking to the press the new mayor Paul Mbole says he understands very well what the challenges entail and how to go about them The challenges I know they are there but I also know the opportunities are there to overcome the challenges My areas of priority is to look at the environment we have to elevate poverty and we also have to develop the community Paul Mbole is a master student in the field of political science and he also has knowledge in public administration he knows this will not be enough that's why he said he is ready to work with stakeholders of Limbe especially the administration in order to surmount the challenges ahead of him 43 years old Paul Mbole was voted Friday during a session meant for the election of a mayor the exercise was supervised by a central committee delegation led by Professor Jacques Famendongo Final year secondary students of Yaoundé have had a full test of upcoming competitive entrance examinations into different public higher institutions of learning this was at the 14th edition of the National Polytechnic Olympiads organized by a student union of the National Advanced School of Engineering our reporter Clarence Nge sat through the exercise and our reports over 5,000 advanced level and baccalaureate students from various secondary schools in Yaoundé have their knowledge put to test through the National Center for Orientation and Preparation classes ahead of competitive entrance exams this involve the various academic series such as art sciences commercial industrial and technical we decide to organize this olympiad which is an opportunity for us to give a full test to opposite and baccalaureate students so that they know what awaits them the journey after their GC advanced level and the baccalaureate which they are going to write so we really gather all these students to make them to know that excellence is what our nation awaits of us organized by the student union of the National Advanced School of Engineering in Yaoundé in partnership with the Intelligentsia Corporation and Educational Enterprise intends to better arm these aspirants for any competitive entrance examinations have to be kept abreast on the challenges in terms of the competitivity of the possible competitive inter-examination and now when it comes to the different halls we try to give them some tips about how they are going to behave when they are in a examination halls because any possible mistake can make them dismissed so we are going to drill them to very rigorous principles that you have to abide by the yearly event which was in its 14th edition involves all 10 regions of the country and a dozen of vulnerable children and those who have rare diseases have received walking aids wheelchairs mattresses and food items from women of the hydrocarbon stabilization price known as golding team this was in line with activities to commemorate the year's edition of the international women's day annabella tabinto picks up that story though physically challenged darren shares her passion for music with the women of the hydrocarbons prize stabilization fund dubbed the golden team it is her way of saying thanks for the gifts she and her friends just received from the women walking aid and wheelchairs are some of the items offered to the children living with rare diseases we are coming here because we are mothers and we feel the pain of all those mothers who have children with special needs to extend our love to extend our touch to those children the golden team also extends the love of 8 March to the displaced vulnerable children of the Shipping Destiny Foundation by offering food and household items a real necessity their guardian attest having people that willing to help in this way that's what is important so we are very happy to have received them today overwhelmed with joy for this display of love the children call on God to bless the women and encourage them to maternal love is one thing they would always desire and a huge package comprising food stuff sanitary items and medicines have been donated to inmates of the central prison the donation was made by the Association of Women of the Ministry of Public Health in line with week long activities of the International Women's Day Gladys tells us more the International Women's Day means different things to different people to the Association of Women of the Ministry of Public Health it's not just about equity but generosity they have donated 300 buckets filled with sanitary items some basic necessities food stuff a Bible and medicines to the central prison of the central region we know that it's a Women's International Day and it's a period for festivities and we want to help them to be happy too because we know that those who are outside will have dance eat and a lot of things and we try to come with some gifts to give them in the prison to be happy to on that day being part of the Nations Battalion for Good Health they seized the opportunity to know more about the health worries of inmates they are sick there are some of them who have problem with genitals disease others have ice disease to help them with follow up the over 20 female prisoners of them for prison expressed gratitude to the women who took out time to come share and celebrate the feast with them despite the barriers and on to sports football the management of the Northwest Elite One and Cameron Cup finalist PWD of Bamenda have recruited new players ahead of the new football season the move is intended to push the team to victory cleanest Iembo reports from Seattle Northwest in Bamenda PWD of Bamenda ended the last football season on the fifth place in pool A the team officials lament the position did not reflect their objectives of the championship which was to finish first this time around a lot has been adjusted to improve on the output management has put in place a very interesting financial scheme for the players which is a very big external motivation we have brought in three new goal keepers not to replace only Ashu Kerido but also replace Shinisa Didimo we have Awamokala who is coming from Funcha Street who was top goal scorer in Funcha Street last year he certainly going to valuably replace Mayel Denji Kewa went to Rwanda the players are ready to deliver the expected results everybody wants to play and everybody wants to give the best of the team this season we have a nice family the Abaco boys emerged third in the Northwest preseason solidarity tournament involving local clubs which also served as a testing ground for the new recruits ladies and gentlemen those were the stories we had time for Steve thank you very much have a nice weekend wish you same and as I used to say keep your smile I will thank Steve the artist the suite c'est tout de suite j'ai il s'agit de la main de notre dessinateur c'est lui qui est à l'écran en studio qu'est-ce que ça peut être beau la télévision en direct alors qu'est-ce que vous dessinez ? je me suis amusé je me suis amusé à prendre le grand frère qui est avec nous je me suis amusé à prendre le grand frère qui est avec nous Serge Pout j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois mais je n'avais pas pu lui faire un dessin ah oui c'est-à-dire que vous êtes en direct à la télévision en direct à la télévision et du film d'animation c'est le mouchoir de Samba au-delà de la légende du cinéma d'animation qui va rencontrer le documentaire mais surtout un jeune Camerounais dont nous avons parlé en début d'émission entrepreneur qui appelle à une levée de fonds pour produire une bande dessinée sur lui sur des héros comme Martin Paul Samba et ce n'est pas le seul Barthois Aberthois Ongbabisogo à l'Est on en a eu beaucoup dans le Grand Nord Serge Pout mais ce qui est important au-delà de ça c'est la petite histoire cachée derrière le phénomène Martin Paul Samba qui ne s'appelait pas Martin Paul Samba au départ qui est allé à l'école du blanc et vous tel que je vous connais il y a aussi un challenge d'école l'école africaine du développement et l'école européenne de la découverte du monde il y a surtout l'école du refus l'occident est venu avec la violence on peut avoir les images de Samba la période allemande était violente elle était caractérisée par des flambées de violence j'étais la semaine dernière à Cribi aux off-secs du petit-fils du roi Madola à Cribi ? oui à Cribi et le roi Madola c'était le... il a été exécuté au même moment que Martin Paul Samba en doigt sur la route de Pippini c'était quoi le contexte de cette école ? c'est que les chefs refusaient d'envoyer leurs enfants à l'école du blanc parce que l'idée qu'on se faisait du blanc c'est qu'ils piègent alors si on envoie l'enfant là-bas ça va être très mauvais résultat des courses les enfants des chefs, des autorités ne sont pas allés à l'école en dehors de quelques-uns en connaissance de cause et de faire et on a pris les autres pour Mebenga Mebono Mebenga Mebono voilà ils venaient des Bolovas et donc son père avait un ami du côté de Cribi et vous savez Von Saden était le commandant des régions de Cribi et Bolova donc ça circulait entre les deux régions et il est allé là-bas chez les Isamba Samba ça vient de Isamba alors Isamba qui était un chef d'un clan Matanga n'a pas voulu envoyer son enfant lorsqu'on voulait le récompenser en lui demandant de faire voyager un de ses fils à l'école militaire des allemands il a préféré le fils de son ami il l'a envoyé en fait c'était un joli cadeau il se débarrassait parce qu'il voulait préserver son enfant vous lirez Nouvelles Interdites de Koumadoumbe III il parle de ça vous lirez les trois romans de Delphine Changa dont Coq de Noisette elle évoque également ça elle-même a subi cette histoire on n'était pas enthousiaste à envoyer les enfants donc après Paul Samba va être baptisé comme ça chez les allemands vous voyez donc lui part à la place de l'autre et l'histoire va se faire il sera l'un des plus grands héros camerounais parce qu'utilisé comme collaborateur parce qu'il est haut gradé de l'armée allemande ainsi qu'il revient au pays il va partir de là parce qu'il n'est pas fait pour tirer sur ses frères et donc il va être accusé de trahison par la suite alors petite parenthèse dans ces propos qui ressemblent à une belle thèse de Serge Poude merci d'être venu chez nous les artistes nous raconter cette histoire hommage à celui qui regarde raconte l'histoire de Martin Paul Samba si vous mettez les images vous reverrez cet homme qui parle là avec votre complicité c'est un sacré clin d'oeil à Philemon Black on doit qui s'en est allé une icône du théâtre et un raconteur de nos cultures qui s'en est allé l'année dernière on n'oublie pas de lui faire un clin d'oeil et comme chez nous les artistes on le dit souvent les morts ne meurent pas vous qui nous entendez au pays des ancêtres Philemon Black on doit à l'écran à l'instant sacré hommage on continue l'histoire sur la route du temps et sur cette route du temps on rend hommage aussi comme l'a souhaité Jean Junior Dioken Itoko entrepreneur de promoteur du Legend Art regardez les images qui vont suivre ce sont celles du Surfoot vous allez sourire de plaisir de Son Bahana lion indomptable la canne des légendes en ligne il y a cette jeunesse là qui célèbre nos héros regardez donc ce lion rigaud nouveau coach le sang de la victoire par Legend Art c'est un clin d'oeil et si vous êtes connecté allez sur Facebook vous allez découvrir les merveilles de ces jeunes là qui célèbrent nos héros en ligne sur internet comme ils l'ont fait pendant la coupe d'Afrique des Nations et je crois que cela participe du National Branding Hervé je crois qu'il est temps pour la jeune génération en fait de s'approprier ses héros et de les célébrer nous avons été déjà agréablement surpris par le projet qu'ils ont mis en ligne pendant la canne en créant des personnages super héros à l'image de chaque équipe voilà et c'est un travail de recherche qui s'appuie sur les noms sur les animaux qui étaient parfois les animaux de ces équipes là et des concepts qu'ils venaient donc mettre ensemble on se rend compte qu'on avait le lion de la Teranga le lion indomptable mais qui n'étaient pas identiques et qui avaient leur particularité leur originalité c'est un travail magnifique qui a suscité chez nous beaucoup d'admiration et tout ce qu'on espère c'est qu'ils ne gardent pas simplement ces personnages là dans la JVC mais qu'ils transforment ces personnages en de véritables héros qui peuvent participer à une aventure à une histoire et que cette histoire devienne pour nous le moteur en fait de tout ce qui est lié en fait au football je peux dire que il faut compléter quand c'est des destinées singulières ça ne marche pas ça va faire long feu c'est à dire que vous allez voir qu'après ça retombe il faut faire équilibre non il faut une impulsion une impulsion étatique c'est à dire le ministère des arts et la culture doit pouvoir saisir la balle au rebond et donner de l'impulsion accompagner accompagner avec bien de moyens parce que ça pose le problème du récit je vous l'ai dit tout à l'heure la base c'est ça nous ne nous racontons pas suffisamment et on n'a pas d'éléments pour se raconter vous voyez donc il faut pouvoir mettre en marche cette machine j'étais en Chine en 2012 envoyé par la CRTV et j'ai eu la grâce d'être reçu au comité central du parti communiste chinois à nous vos 18 journalistes africains qui allaient là-bas les Chinois nous ont dit qu'est-ce qui faisait leur force ils nous ont amené dans le mausolée de l'empereur Tihwondi et ils nous disent que eux ils vont puiser dans leur histoire 5 fois millénaire ils vont prendre un personnage comme cet empereur là ils le transforment ils l'amènent sur la scène du présent le transforment en personnage de dessins animés de bandes dessinées de dessins animés un devoir de notre mémoire oui pas seulement c'est-à-dire qu'il y a la mémoire mais qui entre dans l'industrie culturelle c'est-à-dire qu'il revient maintenant il est clinquant le produit qui est fait est beau à voir c'est l'histoire millénaire de la Chine avec des produits beaux à voir et maintenant ça a rempli la toile oui il y a dans la production chinoise une un positionnement important notre histoire est le carburant de l'économie et l'économie chinoise la politique chinoise l'armement chinois et tout est rouge la culture irrigue tous les domaines avec une 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 production augmentée on met la haute technologie au service de la création pour que vous n'ayez même pas envie de voir les américains et autres tout est rouge comme la place Tchèmène-Mèn qui est célébrée dans le monde tout est également en rouge mais cette fois c'est le rouge alerte sur la toile comme vous le disiez tout à l'heure pour Clay Hedou producteur du premier film d'animation en Camerounais qui est l'auteur du Minga et la QRTAC mais qui est également en chantier pour la production des mystères de Waza un film d'animation comme il en produit et regardez par exemple ces images il s'agit de Omboa de Tonton Clay et d'où tous les arts sont de la partie vous voyez comment il intéresse à la fois les jeunes et les enfants dans la production des petites histoires sur notre patrimoine et cette fois vous verrez que dans cet extrême on se choisit il nous parle de l'arbre de paix qui sait comment le Camerounais est pris de paix regardez le thème du jour c'est l'arbre de la paix le thème du jour est donc l'arbre de la paix qui est encore appelé le Camerounais dans plusieurs langues de l'ouest Camerounais il s'agit d'un train symbole culturel et à la base c'est une plante qui a pour nom scientifique Trachéane fragance nous allons commencer par vous donner l'étymologie du Camerounais dans plusieurs langues de l'ouest tout signifie détruire déconstruire et qu'un ça signifie les barrières les obstacles ce qui veut dire que l'arbre de la paix est un destructeur d'obstacles traditionnellement l'arbre de la paix est très souvent rattaché à la magie c'est-à-dire la mère des jumeaux on raconte qu'elle doit l'avoir sur elle partout où elle débarque avec ses fils pour montrer son envie de paix il y a d'autres utilisations traditionnelles lors des funérailles les proches du défunt en jette plusieurs plants dans la tombe pour souhaiter le repos de l'âme du défunt ensuite lors des conflits on remet généralement cette plante aux différents protagonistes en signe de paix il peut être l'équivalent du dragon blanc dans d'autres civilisations Clay Hedou qui est également en chantier il produit un biopic sur Jean-Michel Cancan c'est un hommage on est encore dans la série des hommages vous disiez tout à l'heure connaître les jeunes la plume le pinceau de Jean-Michel que vous avez connu dans le Mboa Bédé Festival les talents que vous avez repérés c'est aussi ça le rôle de l'enseignant repéreur de talents mais en fait nous avons la chance je préfère le dire ainsi que la plateforme que nous avons mis en place permet aujourd'hui à plusieurs jeunes de trouver un espace pour s'exprimer et présenter leur projet à la fois au projet que nous organisons pendant le Mboa Bédé Festival nous avons eu la chance justement de rencontrer Légende Art nous avons rencontré Cléé Dou qui est venu justement à Pitié et présenter son projet Miguel Accueille quand c'était encore au niveau de en chantier nous avons eu Éliance avec la ville de Ben Doutard nous avons eu plusieurs autres jeunes qui avaient en fait des projets et qui voulaient trouver soit des partenaires soit des jeunes qui pouvaient participer en fait à la mise en œuvre de ces projets-là et dans le cadre du Mboa Bédé justement pendant la présentation de leur idée pendant le développement de leur concept ils ont pu détecter et trouver des jeunes qui étaient intéressés à participer en fait à ces projets pas seulement la bande dessinée le film d'animation mais aussi les jeux vidéo c'est votre créneau et puisque vous en parlez voici un nom que vous connaissez Olivier Madiba le père d'Orient Kiro Game joue le jeu dans la digitalisation de notre patrimoine et de la culture vous voyez qu'il va raconter cela une autre école africaine de la stratégie regardez cette histoire inspirée par nos confrères de France 24 on utilise des éléments de la culture on met en avant la beauté africaine la beauté du paysage des valeurs des habitudes le comportement à ces éléments on ajoute beaucoup de fantaisie on fait en sorte que ce soit dans un contexte de jeux vidéo mais qu'on sente la différence aussi on dit ça c'est nouveau on n'avait pas vu ça ça c'est africain concevoir des jeux vidéo auxquels les africains pourraient s'identifier tel est le défi que se lance en 2003 Olivier Madiba alors encore étudiant ce studio ça fait 10 ans que j'en rêve faire un studio de jeux vidéo au Cameroun c'était un pari fou aujourd'hui Kiro Games embauche une vingtaine de dessinateurs et programmateurs la première génération de professionnels du jeu vidéo au Cameroun pionnière dans son domaine la société a pu voir le jour grâce à un modèle de financement encore rare sur le continent l'equity crowdfunding qui permet de lever des fonds auprès des internautes grâce à des plateformes numériques c'est un modèle qui peut servir pour tous les projets TIC africains parce que si on passe par les canaux de financement normaux il n'y a pas encore réellement surtout en Afrique centrale il n'y a pas encore réellement de culture de capital risque c'est un modèle qui fait que voilà vous avez des personnes de la diaspora qui ont une vision des personnes même d'autres pays qui veulent participer aux nouvelles success stories africaines on a cette petite responsabilité vu qu'on est les premiers de se dire si on réussit on ouvrira la voie à toute une industrie sur le continent une industrie soumise au piratage en Afrique mais dans la communauté des gamers de Yaoundé la sortie du premier jeu 100% camerounais est très attendue et suscite des promesses de changement comme c'est le tout premier s'il est bien fric et il représente bien notre culture il va être vraiment consommé par tout le monde ne serait-ce que pour aller à l'aventure ne serait-ce que pour chercher ce qui nous correspond dans ce jeu là on va s'arranger à acheter le jeu verdict début avril date à laquelle Orion l'héritage des corodiants sera proposé au public en téléchargement merci à Caroline Maureen de France 24 voici un point de vue celui de Blicbassi comment les médias peuvent montrer l'Afrique des cultures extrait l'interview ça viendra très très vite parce que heureusement qu'Internet est là et qu'à travers Internet aujourd'hui si on a envie de chercher de comprendre de voir la réalité on l'a à portée de main et je pense que avec le câble désormais il y aura des diffusions qui partiront de l'Afrique aussi directement pour inonder l'Europe pour inonder les Etats-Unis l'Asie exactement comme l'inverse qui se fait depuis très longtemps donc je pense que les années qui viennent seront les années africaines parce qu'on aura le cinéma africain qui va petit à petit sortir du continent pour aller à la rencontre d'autres horizons on aura de la musique pareil on aura de la mode on aura aujourd'hui tout le monde nous parle de la Nouvelle Afrique on parle de l'Afropunk c'est un peu la mode mais je pense que au-delà de cette mode là derrière il y a une vraie dynamique qui quelque part propulse ça et que ceux qui ne veulent pas montrer cette Afrique là qu'ils continuent parce que de toute façon on ne va pas leur demander leur avis la dynamique va complètement tout exploser et finalement la réalité sera vue par tous rien ne doit être flou tout être clair à l'écran de l'actualité les médias aussi tels qu'ils peuvent mettre en avant notre culture rapidement un agenda pour l'OMBOA BD Festival avant qu'on ne conclue l'émission en fait le MOA BD Festival nous avons entrepris de conserver une période ce qui est la dernière semaine du mois de novembre et la première semaine du mois de décembre pour les deux semaines d'activité qui se déroulent à Yaoundé et à Douala ça s'ouvre à l'international aussi c'est ouvert à l'international depuis le début depuis la première édition nous avons reçu Pat Massioni à la première édition nous avons reçu Christophe Cassiori qui a fait le dictionnaire de la bande dessinée africaine et qui a fait l'histoire de la bande dessinée au Cameroun vous allez le voir tout à l'heure en images dans ce début de clip d'André Maritala qui chante pour les enfants regardez ces images Christophe Cassioni merci Serge Fou d'être passé la radio et la télé telle qu'elle parle aux enfants c'est important radio, télé et le web et le web davantage encore les nouveaux médias merci vous pouvez regarder cette émission sur nos plateformes numérées merci d'être à l'écran de l'actualité toujours aussi fidèle la suite c'est ton musique avec André Maritala qui nous invite à ne pas toucher à nos enfants protéger les enfants c'est aussi ça notre rôle merci d'être venu Hervé Serge Pout bon week-end à vous la suite c'est à l'écran de l'actualité le journal à suivre tout à l'heure à 19h30 mais avant un zeste de musique un goût de bonheur avec André Maritala bonne soirée bon week-end c'est à l'écran c'est à l'écran c'est à l'écran c'est à l'écran pour la saignée la fin c'est à l'écran Sous-titrage ST' 501